Le prochain reportage va probablement vous surprendre à propos du métier de comptable, la personne à qui on confie nos finances et en qui on doit avoir confiance. Plusieurs petits entrepreneurs ont appris à la dure qu'ils auraient dû se méfier. Le palais de justice de Montréal, elle l'a souvent fréquenté. La première fois, c'était il y a 40 ans. Depuis, elle a foulé le sol de nombreux autres palais de justice. Cette femme n'est ni juge, ni avocate. Elle est comptable et c'est elle qui est poursuivie. Rien ni personne ne semble pouvoir l'arrêter. Il faut que je te lave les cheveux, ma chanceuse. Mon entreprise est vraiment montante. J'ai un salon de coiffure que j'ai ouvert de neuf ans. Mon domaine, c'est la coiffure, c'est pas la comptabilité. Julie Delisle a un urgent besoin d'un comptable. SOS Entrepreneur de Laval surgit sur le web. À la tête de ce cabinet comptable, Nathalie Raté. Quel titre elle a pris pour se présenter à vous? En fait, c'était une comptable. Donc, tu sais, j'ai pas posé plus de questions que ça. Les deux femmes conviennent d'un rendez-vous. La première rencontre a été vraiment très professionnelle de sa part. Je rentre dans son bureau à Laval, qui est quand même un beau bureau. Ses bureaux de SOS Entrepreneur, qui lui inspirent tant confiance, sont en fait les bureaux du Centre d'affaires de l'avenir. Un ensemble d'espaces de travail partagés par 50 professionnels. Vous aviez besoin d'elle pour quel service exactement? Pour en fait, ma comptabilité, mes TPS, TVQ et mes déductions à la source. Madame Raté m'a demandé de lui faire des chèques post-datés. Ce que j'ai fait avec les dates... Nathalie Raté lui propose aussi de se prévaloir du compte d'urgence pour les entreprises canadiennes offerts par Ottawa pendant la pandémie. Un prêt sans intérêt de 60 000 $, dont 20 000 qu'elle n'aura pas à rembourser. Je lui revenais là-dessus. Est-ce que t'as eu des nouvelles? Puis à chaque fois, c'était silence radio. Puis à un moment donné, elle m'a dit, ah non, finalement, tu n'y avais pas le droit. Elle ne sait même pas si sa comptable a soumis cette demande au gouvernement. Et ce n'est pas tout. Elle commence à recevoir des appels inquiétants. Deux personnes du gouvernement m'ont appelée pour me signaler que j'avais des retards de paiement avec mes TPS et TVQ. Là, ça ne se peut pas. Je vous ai tout donné. Ça ne se peut pas. Il y a quelque chose qui se passe. Julie rompt immédiatement tout lien avec Nathalie Raté. Bien, c'est là que tout a éclaté. Je veux que ça soit dénoncé. Nous avons parlé à six autres petits entrepreneurs qui nous disent avoir vécu le même genre de problème que Julie. Résultat, tout comme elle, ils ont le fisc à leur trousse. Mais qui est donc Nathalie Raté? Merci beaucoup, Nathalie. C'est ton support. Dans cette vidéo, diffusée il y a plusieurs années, elle faisait la promotion d'une autre de ses entreprises, Nara. Notre journaliste à la recherche découvre qu'elle roule sa bosse dans le domaine de la comptabilité depuis de nombreuses années. C'est pas ça, c'est sa compagnie qui a fait faillite. OK. Nara. Nathalie Raté a eu plusieurs entreprises, dont une qui a déclaré faillite, ce qui s'ajoute à deux faillites personnelles. Au fil des ans, elle a eu de nombreux démêlés avec la justice, notamment en 2017, où elle a plaidé coupable à deux accusations criminelles, vols de moins de 5 000 $ et vols de plus de 5 000 $. Elle fait actuellement face à une accusation de fraude de plus de 100 000 $. Elle a plaidé non-coupable. Le professeur associé à la Faculté de droit de l'Université Laval, André Larrault, a une recommandation pour les clients floués. Ce que je dis aux gens, non seulement poursuivez les personnes en faute, mais aussi avisez les autorités policières, déposez des plaintes pénales pour être sûr que d'autres personnes ne se fassent pas avoir comme vous vous êtes fait avoir. Les plaintes seront davantage même prises au sérieux s'il y a une multiplication de dossiers. Gwendolyn Mana et Johan Bensemoun ont croisé le chemin de Nathalie Raté il y a quelques années et ils ne sont pas prêts de l'oublier. Nous, on a une entreprise de chauffage, on avait besoin des services d'un comptable. Donc on a donné notre entière confiance à Mme Raté. Cette confiance a été brisée en août 2018 quand un huissier a remis une mise en demeure à Mme Mana. Elle a alors appris avec stupeur que Nathalie Raté avait usurpé son identité pour s'approprier une compagnie qui appartenait à quelqu'un d'autre. Elle a clairement pris la connexion de mes codes à moi personnellement et elle est allée signer mon nom. En fait, c'est une signature électronique, donc c'est très simple d'usurper l'identité, en fait. Elle avait clairement marqué Gwendolyn Mana, telle date, et elle a fait les changements auprès du registraire en mettant mon nom dessus. Les Mana Bensemoun ont reproché à leur comptable des gestes frauduleux et déposé deux poursuites à la division des petites créances. Nathalie Raté a été condamnée à leur verser près de 16 000 $. Je me rends compte qu'on a évité le pire un peu grâce aux connaissances de ma femme et que ma femme ne fait confiance à personne. Je dis que ce n'est pas possible, elle ne s'arrêtera jamais. Il faut trouver un moyen de la faire clairement arrêter ses actes professionnels. Il faut qu'elle n'ait plus droit d'exercer, ou je ne sais pas, il faut trouver une solution. Gwendolyn Mana a également porté plainte à l'Ordre des comptables agréés du Québec. Nous avons rencontré sa présidente, Geneviève Motard. L'Ordre accuse Nathalie Raté d'avoir émis un rapport que seul un comptable professionnel agréé, CPA, peut signer. L'Ordre a inventé des poursuites contre Mme Raté parce qu'elle pratiquait en se représentant comme comptable professionnel agréé alors qu'elle ne l'était pas. L'Ordre l'a fait condamner pour exercice illégal de la profession en 2012 et en 2021. Des milliers de dollars d'amende qui n'ont pas mis fin à ses activités. Si Nathalie Raté ne peut pas se présenter comme CPA, elle a le droit de se dire comptable au grand dame de l'Ordre. Ce qu'on aimerait, c'est que le titre comptable devienne un titre réservé, comme un titre de médecin, d'avocat ou notaire. C'est très important pour le public qui va faire affaire avec un professionnel de s'assurer qu'il fait affaire avec un comptable professionnel agréé, qu'il est enregistré au tableau de l'Ordre parce que sinon, comme ça a été le cas ici, on n'a pas de recours contre cette personne-là à part l'exercice illégal. J'ai écrit aussi une lettre à Revenu Québec, Revenu Canada avec ma lettre d'avocat leur montrant que de février 2021 à mars 2023. Tout ce qui était paiement et retard, ce n'était pas de moi, mais bien de ma comptable qui en était responsable. Une première victoire pour Julie Delisle. Revenu Québec et l'Agence du revenu du Canada ont renoncé aux intérêts et aux pénalités qu'on lui réclamait. À son tour, elle veut aider d'autres victimes de sa comptable. Aujourd'hui, elle vient témoigner au palais de justice de Laval à la demande de ce couple d'Ukrainiens. Il réclame à Nathalie Raté 150 000 $, entre autres pour des placements disparus et une grosse dette envers le fisc. Au troisième jour du procès, le couple a reçu une offre de Nathalie Raté. Il y a eu un règlement à l'amiable dont les détails restent secrets. Son cabinet d'avocat nous a dit qu'elle refusait une entrevue en raison des poursuites actuelles devant les tribunaux. Malgré toutes les personnes et les instances qui ont voulu la freiner, Nathalie Raté est toujours libre d'offrir ses services de comptable. Puisqu'il n'y a pas de sanctions sévères, donc de privation de liberté, voire ici, emprisonnement, bien, Mme Raté, pourquoi est-ce qu'elle arrêterait? Il faut arrêter ça, parce que là, elle est en train de faire mourir les entreprises. Eh oui, n'importe qui peut se déclarer comptable. Alors, si vous voulez faire affaire avec un membre d'un ordre professionnel, vous devez vous adresser à un CPA, comptable professionnel agréé. Julie Delisle tente toujours de voir plus clair dans sa situation financière et Nathalie Raté n'a pas répondu à sa mise en demeure. Mme Raté, qui est aussi accusée d'une fraude de plus de 100 000 $, devrait connaître son verdict la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada